L'Astarec, c'est une association qui existe depuis 19 ans à l'EDEC. On organise depuis maintenant des années la croisée des talents. Et depuis cette année, on a reformé le projet autour d'un hackathon en ligne qui s'appelle l'Impackathon. Et on fait également la Nuit de l'Astarec, qui est une soirée mémorable sur Paris et un peu historique, la marque de notre association. Tout d'abord, le premier chiffre, 30 000 euros. C'est notre budget pour faire notre hackathon 2020. Ce budget, on en est très fiers dans la mesure où c'est quand même une somme importante qui nous demande beaucoup d'efforts pour lever ces fonds dans la mesure où on doit contacter nos partenaires. C'est une somme assez importante pour à la fois organiser notre hackathon en ligne avec Agorize et à la fois pour organiser la Nuit de l'Astarec. C'est notre soirée sur Paris qui réunit tous les gens de l'EDEC pour une soirée mémorable et historique. Le deuxième chiffre, c'est 19 ans. C'est l'année d'ancienneté de notre association qui a été créée au départ par des Versaillais et qui aujourd'hui accueille des gens de tous les milieux, de toutes les villes de France. Donc on en est très fiers dans la mesure où c'est une association ancienne et qui fait un peu la beauté de l'EDEC. 19 ans, c'est également le nombre d'années que ça nous a pris de pouvoir faire une association aussi humble, aussi bienveillante, avec une aussi bonne ambiance et avec une entraide entre les générations. Donc on est très fiers de ce numéro. Tout d'abord, la première photo. C'est la photo emblématique des recrutements de la 19e génération, la génération 2021-2022. C'est une photo de Kylian, qui est notre KN. C'est un peu l'esprit de notre association. C'est la personne qui est l'esprit de notre association. Sur cette photo, on voit à la fois la veste de notre association, le signe de notre association. Et c'est une photo un peu emblématique et qu'on a mis dans tous nos groupes et qu'on a vraiment mis en avant durant nos recrutements. Donc on est assez fiers. La deuxième photo, c'est la photo de la 18e génération, avec comme présidente Astrid. Et donc on les voit présenter notre projet au sein de l'EDEC. Et donc on voit les six membres actifs qui sont sur le campus de l'EDEC. Du coup, la troisième photo, c'est la photo de la 18e génération et la 19e génération au way 2021 de l'EDEC. Donc ça a été un way durant lequel toute la 18e génération et la 19e étaient présentes, hormis quelques exceptions. Donc ce fut un way mémorable. On a voulu immortaliser ce week-end et donc on a pris cette photo. Et ça nous fait très plaisir de la revoir. Et c'est un peu le symbole de notre association. On est unis, on est tous ensemble et on est soudés. Et donc on apprécie énormément cette photo. L'Astarec, elle a plusieurs impacts positifs sur la société. Donc tout d'abord, à travers notre hackathon en ligne, qui s'appelle Impackathon, on permet de faire apparaître des innovations, puisqu'on va résoudre des problèmes des entreprises partenaires sous la forme d'innovations. Donc on va avoir cet impact très positif sur la société et sur les entreprises. Par ailleurs, on essaie d'avoir un impact positif lié à l'environnement, puisque notre hackathon en ligne est tourné autour de la problématique environnementale. Donc comment réduire notre impact sur l'environnement et comment faire en sorte d'avoir des projets soutenables et des entreprises soutenables le plus possible. Enfin, on essaie d'avoir un projet le plus inclusif possible dans la mesure où on fait participer tant des étudiants de l'EDEC que des étudiants des universités et d'autres écoles, puisque notre projet regroupe plus de 400 étudiants de différentes écoles et de différents milieux sociaux. Et donc on est très fiers d'avoir tous ces impacts positifs sur la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada